bonjour 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 vous pouvez entrer c'est à vous oui alors ça me fait plaisir de vous voir pour notre deuxième rendez vous alors vous appelez bien anna oui d'accord alors anna comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu ça va mieux attend mieux c'est le but c'est le but c'est d'aller mieux d'accord alors anna on va faire un petit récapitulatif de la dernière fois qu'on s'est vu d'accord vous m'avez parlé de votre problème de vous sentir nul oui c'est ça et je vous avais donné quelques petits conseils par rapport à ça mais sinon comment vous sentez là en ce moment tout de suite en reparlant de en reparlant de ce qu'on avait dit ça fait revenir en arrière et refaire sortir des sentiments qu'on avait peut-être mis de côté ça ne vous gêne pas d'accord alors aujourd'hui je voulais savoir si les exercices que vous avez fait ça vous a aidé ou pas à dépasser ce sentiment de vous sentir un petit peu nul oui ça vous a aidé de vous regarder dans le miroir et de vous dire bah je suis belle je suis intelligente c'est ça il faut toujours dire des choses positives parce que ça nous aide notre cerveau il va intégrer ça à l'intérieur de nous et du coup ça va nous aider d'accord alors Anna est-ce que vous avez parlé dans votre entourage par rapport à votre consultation ah au début non mais après vous avez fini par parler d'accord et qu'est-ce qui vous a fait parler et votre maman vous a dit que vous étiez différente ah bah c'est bien votre maman elle a vu que vous étiez différente c'est qu'il y a eu un changement mais oui alors elle vous avait expliqué à votre maman oui vous l'avez expliqué que vous êtes venu voir quelqu'un pour vous aider d'accord mais c'est bien c'est bien et elle vous a dit quoi qu'elle vous félicité alors moi aussi je vous félicite surtout d'être venu parce que souvent les gens ils viennent pour le premier rendez-vous ils viennent pas pour le deuxième parce qu'ils ont peur ou ils pensent que la situation c'est bon ou alors bah ça servit à rien mais en même temps on peut pas résoudre un problème en une fois souvent il faut chercher chercher la cause et ça peut prendre un petit peu de temps d'accord alors par rapport à la dernière séance est-ce que maintenant vous avez autre chose que vous pourriez me dire par rapport à vous allez attendez je vais noter alors vous me dites que depuis quelques jours vous avez comme des peurs des peurs d'accord bah vous avez peur de quoi ? que ça revienne que ça revienne que ça revienne ce mal être de se sentir nul d'accord et pourquoi vous pensez que ça va revenir allez je m'avance un petit peu hop là ce que j'ai dit un petit peu en arrière oui du coup quand vous avez peur que ça revienne vous vous sentez un peu angoissé bah c'est normal vous savez la peur ça nous fait sentir beaucoup de choses différentes et chaque personne est différente il réagit différente à ses peurs d'accord une chose vous pouvez être sûr tout le monde a peur de quelque chose bah oui c'est vrai hein bah moi même j'ai peur de certaines choses d'accord alors la peur une des peurs que j'ai c'est j'ai peur de l'autoroute j'ai peur de conduire à grande vitesse parce que bah je conduis pas beaucoup et forcément quand je dois prendre la voiture pour conduire sur l'autoroute c'est pour moi c'est grande vitesse parce que je suis habituée à rouler à 50 oui d'accord alors comment ça se fait que vous vous êtes aperçu que vous avez peur que vous avez cette peur en vous ça vous empêche des fois de sortir d'accord alors vous savez des fois dans la vie il faut aussi essayer de arriver à vivre avec ses peurs parce que si on ne fait pas ça bah on reste enfermé à la maison mais si vous réfléchissez bien même à la maison il peut nous arriver des choses d'accord alors il faut essayer de positiver il faut pas dire bah tiens je vais là ça va m'arriver ci dire à lui on va se moquer de moi là non il faut vraiment essayer de relativiser et de être fort après j'ai pas dit que c'est facile d'accord chaque personne va vivre ses émotions différemment d'accord mais tout le monde a peur de quelque chose et celui qui dit qu'il a peur de rien c'est pas vrai d'accord parce que déjà l'être humain t'es tout petit il a peur et après plus on grandit plus nous avons des petites peurs mais des peurs qu'on arrive à vivre avec et des peurs que quand on arrive à la situation ça nous fait vraiment des angoisses même des fois ça peut faire des crises de panique et c'est là qu'il faut se poser la question quand ça arrive aux crises de panique qu'il faut avoir de l'aide de quelqu'un parce que tout seul des fois on arrive pas et c'est pour ça que nous sommes là les psychologues pour aider les gens à soigner leurs peurs d'accord alors vous devez prendre le l'avion ah d'accord bah alors c'est bien si vous allez prendre l'avion c'est que vous allez partir en vacances vous voyez pour vos études ah d'accord mais c'est quelque chose que vous souhaitez alors ça c'est quelque chose que vous souhaitez c'est quelque chose de positif c'est comme ça qu'il faut voir aussi les choses on a peur mais on sait que c'est pour notre bien et en dépassant cette peur vous allez voir que vous allez vous sentir plus forte alors par rapport à l'avion pourquoi vous avez peur de de l'avion d'accord bah oui mais c'est sûr que c'est tombeux et c'est grâce mais il faut dire aussi que l'avion c'est le moyen de transport le plus sûr du monde et oui moi pendant 5 ans j'ai pas pris l'avion et après quand je l'ai pris une fois c'est vrai que j'avais un peu peur j'avais pris plein dans mes petits et après quand une fois que je suis arrivée à mon destin je me suis dit tiens j'étais fière de moi parce que tout s'est bien passé et bah j'étais contente parce que en 2 heures j'étais là-bas où je voulais être alors que en voiture ça prend moi 18h vous voyez c'est à dire que ce que vous devez dire c'est que vous allez prendre l'avion parce que vous allez réaliser un rêve c'est d'aller faire des études à l'étranger d'accord et vous allez partir où ? au Brésil ah vous pouvez m'emmener non mais je parle très bien le portugais je pourrais vous aider alors au Brésil bah vous avez pas choisi quelque chose à côté quand même hein vous aurez pu partir en Espagne c'est plus près non ? d'accord alors c'est tout alors vous allez partir au Brésil pour combien de temps ? 6 mois ah oui d'accord et vous avez peur que de l'avion vous avez peur d'autres choses ? vous vous ne parlez pas la langue ? oui mais ça c'est pas un problème parce que bah au Brésil vous savez à mon avis on parle anglais et à mon avis vous allez aller dans une école où il y a déjà des enfants des jeunes étrangers alors il ne faut pas s'inquiéter pour ça d'accord ? alors moi ce que je vous conseille c'est que nous allons essayer ensemble de parler un petit peu plus de vos peurs de vos angoisses pour voir si elles sont très fortes ou pas fortes et si vous allez arriver à les maîtriser ou pas ensuite si vous voulez un conseil vous pouvez essayer de l'homéopathie prendre un petit peu de granules 15 jours avant de partir et essayer aussi de faire une séance d'hypnose pour ça il faut aller voir quelqu'un d'autre parce que moi je ne fais pas de l'hypnose pour l'instant et peut-être que là la personne ne pourra vraiment vous aider parce que l'hypnose ça fonctionne comment ? à votre avis attendez je note ce que vous m'avez dit vous partez au Brésil vous partez au Brésil pendant 6 mois oui alors l'hypnose ça veut dire que la personne elle va travailler dans votre inconscient d'accord ? alors votre inconscient c'est très important parce que c'est lui qui maîtrise presque tout dans notre cerveau oui c'est ça ça veut dire que notre cerveau vous voyez il est tout petit comme ça et dans notre cerveau il y a une partie la grande partie de notre cerveau c'est l'inconscient et après on a le conscient et le conscient c'est la chose qu'on fait tous les jours qu'on est conscient de ce qu'on fait et l'inconscient c'est tout ce qu'on ne maîtrise pas et c'est ça notre inconscient l'hypnose elle va travailler sur ça qui va vous aider peut-être à trouver pourquoi vous avez peur de l'avion est-ce que par exemple vous avez déjà vous êtes resté enfermé dans quelque chose d'un d'accord ? voilà c'est tout vous savez il y a des peurs qui arrivent comme ça on ne sait pas pourquoi mais je ne pense pas que vous c'est la peur je pense que c'est plutôt de l'appréhension vous avez jamais pris l'avion ? non ? c'est la première fois ? c'est bien ça se fait ça ? alors ne vous inquiétez pas comme je vous ai dit l'avion normalement c'est le moyen le plus sûr il pourrait aller au Brésil et mieux parce que sinon en voiture vous ne pourrez pas y aller en bateau et ça va prendre beaucoup plus de temps alors dites moi quand vous pensez à l'avion est-ce que vous avez le coeur qui va trop vite ou pas ? un petit peu vous avez comme une boule dans la gorge d'accord ça veut dire que ça vous encoisse vraiment de prendre l'avion mais une chose que je vois en vous c'est que vous avez envie de le prendre cet avion et nous allons tout verre pour vous aider à prendre cet avion et revenir après avec cet avion parce qu'il faut revenir aussi je pense non ? d'accord ? alors nous allons travailler un petit peu d'accord ? vous pouvez essayer vous pouvez essayer de me dire s'il y a un autre genre de peur que vous avez vécu un moment et que vous avez réussi à le vaincre réfléchissez si pas moi vous savez quand on est petit on a peur de beaucoup de choses et bah en grandissant on s'aperçoit qu'on a plus peur peur de de quoi ? peur de la mort d'accord alors ça la peur de la mort c'est tout le monde quand on est adulte on a peur de ça parce qu'on est conscient quand on est un enfant on a pas cette cette compréhension sur ce mot parce que bah nous sommes petits heureusement d'accord ? mais c'est à partir de ces 8 ans 8-9 ans que on prend conscience que ce mot la mort c'est vraiment quelque chose de très grave parce que la personnelle part on ne la verra plus et vous avez vécu d'accord oula ça fait beaucoup de choses là vous avez vécu qu'un deuil quand vous aviez 15 ans ah d'accord et la personne elle était malade elle était comment ? d'accord elle était malade mais oui ça arrive malheureusement on sait que notre vie sur terre c'est pas tout le temps mais vous avez réussi à dépasser ce moment oui d'accord parce que c'était une personne assez âgée d'accord alors nous allons peut-être parler maintenant sur le sujet comment vous aider alors il faut déjà reconnaître notre peur une fois qu'on a mis le mot et qu'on sait de quoi on a peur c'est déjà bien parce que des fois on se sent angoisé et on ne sait pas le pourquoi et vous vous le savez déjà vous savez que vous avez peur de prendre la viande même comme je vous ai dit comme vous n'avez pas pris encore la viande c'est plus une appréhension de comment ça va se passer le voyage alors regardez moi je ne fais jamais du manège j'en ai déjà fait du manège quand j'étais jeune et là quand je vais dans les voies je vois les manèges la tête en voie les jambes en l'air je sais pas quoi et j'ai peur j'ai peur parce que je ne sais pas comment je peux réagir je ne pense pas que le manège va tomber c'est pas ça que je me dis dans ma tête mais je me dis c'est que est-ce que je me sens pas bien comment je vais faire pour dire au monsieur attendez monsieur arrêtez le manège je me sens pas bien et oui alors du coup ça m'empêche de faire des manèges ah vous aussi vous êtes comme moi ben oui et avant vous avez fait beaucoup de manèges et oui ben oui c'est ça c'est comme ça on ne sait pas pourquoi à un moment de notre vie on commence à avoir peur de ci on a avoir peur de ça et c'est là qu'il faut se dire non stop parce que si on a peur de tout ça nous empêche quand même de vivre parce que ça c'est un handicap pour notre vie alors je vais vous donner 3 petits conseils et après vous allez tester à la maison autour de vous mais en même temps tant que vous n'avez pas pris l'avion vous ne savez pas si ça fonctionne ou pas mais il faut le but c'est de enlever cette angoisse et cette appréhension de votre de votre tête oui d'accord alors déjà c'est très important de ne pas se décourager en disant bah si j'ai peur je ne partirai pas non c'est votre rêve c'est d'aller faire vos études au Brésil moi je vous encourage vraiment à y aller ben parce que bah c'est votre rêve c'est votre rêve et si vous vous si vous dites bah je ne vais pas y aller bah forcément votre inconscient il a gagné et vous vous avez perdu alors il faut des fois prendre son courage à demain il va essayer de dire je vais réussir d'accord après il faut regarder en face les choses et peser le pour et le contre pourquoi je vais prendre l'avion c'est la raison elle est beaucoup plus importante que que le nom vous voyez bah à ce moment là vous vous dites ça je vais au Brésil pour faire mes études pour trouver rencontrer de nouvelles personnes une nouvelle culture parce que là-bas ça on danse le samba vous savez il faut se préparer au sein et après vous allez rencontrer des gens géniaux parce que partout il y a des gens sympathiques et en plus au Brésil ça dépend où vous allez mais si vous allez dans une grande ville il y a quand même des jeunes partout il y a la plage si vous allez à côté de la mer il faut s'accrocher à ces choses-là toujours m'appeler de là-bas par exemple je vais vous donner mon numéro ah je vous l'avais déjà donné oui c'est vrai je veux oublier et si vous là-bas vous n'êtes pas bien on peut même faire une séance à distance d'accord quand vous n'êtes pas bien quand vous allez devoir revenir si ça se passe si vous n'êtes pas bien mais j'aimerais quand même que vous essayiez de prendre des petits granules pendant 15 jours avant de partir après là-bas vous emmenez quand même pour pouvoir prendre c'est quoi les granules alors c'est des granules ça s'appelle Inacia Amara je vais vous montrer le tube il est à l'envers et vous pouvez essayer de prendre ça pour déjà pouvoir dormir tranquillement d'accord alors je pense que notre séance elle se finit là j'espère que je vais que je vais pouvoir vous aider vraiment à réaliser votre rêve et à et à dépasser cette peur qui est en vous mais très important de ne pas se laisser abattre par les peurs après ça dépend des peurs bien sûr mais c'est très important de prendre en compte et surtout surtout d'en parler oui ah vous avez peur qu'on se moque de vous non mais il faut pas peur qu'on se moque de vous vous savez de toute façon vous si vous avez une amie une maman oh alors des fois vous pouvez même parler sur je sais pas avec une prof de psychologie si vous avez une prof en psychologie parce que j'ai vu que vous voulez être plus tard éducatrice d'accord bah vous pouvez parler avec ces personnes et elles vont pouvoir vous aider il faut arrêter de penser que vous êtes la seule à avoir peur oui il faut arrêter de penser que vous êtes la seule il y a beaucoup de personnes qui ont peur mais malheureusement il y a beaucoup de personnes qui ne font pas le premier pas que c'est déjà de de reconnaître qu'elles ont peur des fois ils savent même pas de quoi ils ont peur mais ça c'est autre chose et après une fois qu'on le sait il faut essayer de le de le combattre d'accord après il y a ceux qui veulent le combattre comme vous il y a ceux qui veulent s'enfuir et du coup bah ils sont toujours autant de s'enfuir parce que la peur s'ils ont pas réussi à parler il y a essayer de l'éloigner et de bah oui c'est ça c'est il faut être fort franchement vous êtes très fortif en plus vous êtes une personne qui vous êtes sûre de vous vous voulez réussir et si vous voulez réussir vous allez réussir alors je vous laisse Anna je vous oui on se tiendrait au courant vous pourrez m'envoyer un message disant si vous avez besoin de me voir encore avant de partir vous pouvez m'appeler et on prendra un petit rendez-vous d'accord d'accord allez je vous dis une bonne semaine d'accord et essayez vraiment de combattre cette peur allez je vous souhaite bon courage au revoir au revoir